le mastodonte bon ça la famille on n'a jamais filmé sur la chaîne le retour du frangin passionné ça va frérot ouais ça va bon bah ça c'est aujourd'hui fait vraiment chaud c'est ta nouvelle bête la nouvelle peut-être la dernière mais au moins pourquoi la dernière parce que j'en ai racheté encore entre temps et bientôt normalement après demain bon par rapport à la vidéo lundi du coup ouais il va être vendu normalement d'accord oui donc fallait qu'on le filme avant qu'ils partent quoi exactement alors toi on le rappelle rapidement tu es vraiment passionné ouais de base depuis tout petit toyota et beaucoup de 4x4 aussi ouais et je prépare oui tu fais tout toi-même en famille on avait déjà passé sur ma chaîne il fumait à mort il fume beaucoup moins il fume carrément c'est pas la même chose c'est un pompe électronique tout ça c'est pas pareil c'est un 4 cylindres du coup celui-là ok donc c'est du mazout un mazout ouais j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps un essence par contre les 4 litres ça marche aussi ça d'accord mais ouais mazout ok voilà il y a quand même du taf hein qu'est ce qui qu'est ce qui est en vrai c'est oui bah évidemment qu'il n'était pas comme ça je pense bien c'est quoi la base qu'est ce que qu'est ce qui est qu'est ce qui a fait ce que tu as été fait dessus c'est un kdj 155 de 2012 d'accord de base il est blanc ok une parture complète à terre et externe d'accord qui très hausse plus simple comme d'hab des trente trois douze et demi par 17 temps de toit galerie sur mesure par led tout quoi la hype là là techniquement il pourrait aller où là là franchement aller à dakar il peut faire l'aller-retour mais vraiment ouais easy ouais tu penses oui il est prépare bah c'est prévu et le moteur là dessus qu'est ce que qu'est ce qu'il ya là dedans c'est un 4 cylindres 3 litres des 4d 190 chevaux mais c'est couple de façon c'est qu'il faut que ça soit vraiment et plus bien sûr plus les rois sont vachement lourds tu vois oui oui faut vraiment que ça soit comme plus ça coûte combien ça ferait au fin qu'est ce qu'on en est où en fait c'est là dessus moi je les vends donc tu l'as vendu 17 donc 17000 euros 418 mille kilomètres et c'est 400 400 mille kilomètres c'est fatigué pour ça ou non franchement non il à la santé d'accord à la santé et puis là on a fait un petit nettoyage express ouais ouais parce que je dis nettoyage qu'il faut et franchement c'est pour ça qu'ils sifflent comme ça dédicace à guillaume à ça quand même de la gueule c'est un putain de monstre quoi web bien sûr bien sûr on aimerait bien voir les photos bien sûr de comment il était ça c'est clair il ya une tente ouais c'est ça pèse combien ce truc non le calcate en lui même ouais 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 c'est un monstre en fait ça fait même pas un an que j'ai roulé 6 mois pendant 6 mois cassé comme il était ah il était défoncé il était vraiment défoncé de partout j'ai roulé avec de la fissette pour te dire avec les pare-chocs tu as mis du temps à le refaire non un mois et demi un mois et demi d'accord un mois et demi il était comme ça ah oui d'accord rien à voir ok donc en fait toi tu achètes des voitures comme ça tu les refais ok exactement tu leur donnes une nouvelle vie exactement mais vraiment dans les règles de l'art pas de moi si on voit que ce soit la peinture que ça soit tout et n'importe quoi oui évidemment bien sûr trop mais c'est une vraie peinture complète c'est un 2012 c'est ouf tu vois un peu les traces de l'usure au niveau du volant oui mais ça va encore franchement j'ai vu bien c'est vraiment un vrai délire ce truc j'espère qu'à la clim franchement on est bien et derrière comment c'est foutu d'accord bon c'est le bordel un peu mais je terminerai de finir avant et en soit tu vois tu as les ceintures qui sont déjà à l'intérieur parce que le véhicule est en deux places d'origine livré neuf deux places et tu peux les basculer ensuite en cinq places parce que ça va arriver d'accord donc il ya le nouveau proprio pour un m c'est ça il peut repasser les bascule le véhicule peut mettre sa banquette et passer chez toyota pour le bar et rouge en dessous pour le basculer en cette place c'est bien tu peux m'ouvrir le moteur mon loup tu vois par rapport à l'ancien on verra pas trop de trucs dans le moteur c'est vraiment assez rustique ouais voilà à 2012 ça y est ça commençait déjà c'était déjà et tu vois 418 mille kilomètres non vraiment propre il ya juste tu vois ça j'ai pas repas parce qu'il était blanc on voit bien qu'il est oui la baie moteur oui la baie moteur parce que c'est trop compliqué non il faut tout sortir et de tout faire au maximum et là du coup ça c'est des ça c'est des moteurs bien entretenu qui peuvent aller jusqu'à combien tu fais 800 mille kilomètres avec l'argent puis celui là normalement on a beaucoup des fois qu'ils ont des problèmes d'injecteur ou quoi est ce qu'il n'y a jamais une seule pièce moteur qui est échangé oui juste l'entretien de base où il entretien classique et l'échappement il est où maintenant en fait derrière sur le côté il est sur le milieu sur le côté il sort sur le côté d'accord et comme d'hab tu peux démarrer ça c'est un grand moment incroyable j'avais le salon qu'elle frérot est alors qu'elle pourrait se nourrir j'ai déjà fait les diabétiques il peut aller jusqu'où celui-là ouais on a mis de l'eau jusqu'à ce que putain le nouveau propriétaire entre guillemets tout courant oui oui franchement ça tu passes le loup tu penses à droite tu as un peu de marche quand même ouais tu as un peu de marche tu peux continuer comme ça tu as chez moi ça passe tu connais le chemin entre au tout droit on est bien confortable par rapport à l'ancien c'est carrément vraiment confortable c'est vrai que c'est confortable ouais c'est super couple c'est un couple de camions ce machin 3 litre 190 chevaux après le couple exact je ne sais pas mais on doit faire 350 newton mètres un truc comme ça tu vois il a un tour de la géométrie variable mais tu n'as pas faut vraiment t'attendre qu'il charge et ensuite il part d'un coup oui il y a tout qui va le dingue et tout est-ce que tu penses que ça pourrait s'utiliser en délit je l'utilise en délit moi actuellement d'accord et je fais à peu près du 10 litres au 100 d'accord je ne t'as pas dedans mais ouais franchement c'est carrément faisable en délit parce que déjà c'est un trois portes il prend moins de place qu'un long j'avais le même je ne sais pas si je bien en long qu'elle a fait de céramique dessus et c'est différent tu vois même la conduite même dans les virages le oui tout est différent c'est vraiment le top pour moi aujourd'hui frérot tu pourrais pas passer sur une voiture normale entre guillemets j'ai du mal j'ai vraiment du mal c'est vraiment ta passion ouais même par rapport à la hauteur à droite montre aussi te plaît ouais de toute façon c'est pas grave là on est là pour faire du crossing c'est dommage on n'a pas fait de franchissement mais bon je trouve pas de chemin de façon ça vous doutez bien que ça doit passer partout donc c'est même pas la question ouais du coup pour moi c'est le véhicule idéal en 4 4 3 porte ça passe partout jamais de soucis de entre guillemets de débattement quoi c'est bien il n'y a pas de problème d'assurance combien ça nous a quelqu'un qui voudrait vraiment enrouler un qu'est ce que tu lui conseillerait en fait au niveau des tarifs au niveau des entretiens et de l'entretien en soi ça se fait l'évidence tout ça ça se fait moi je le fais dix mille mais en vrai c'est 13 15 kilomètres après ça coûte que dalle en entretien les filtres les huiles c'est vraiment simple comme à l'ancienne comme dans les anciens 4 4 ça change rien du tout l'assurance moi je paye en tout risque mais full de chez full avec les équipements tout ça 98 euros par mois d'accord ce qui est bien ça va après la 418 mille kilomètres et ça fait savoir c'est correct non en soi le plein tu mets 100 130 140 euros de oui et ça consomme comment dillit dillité quand je lui quand j'ai mis un peu comme là donc mais je fais lui tous et la vue qu'elle n'était pas et j'express du femme tu as déjà fait de l'autoroute ouais j'étais en italie j'ai fait 4000 km putain j'ai dit j'étais à venise tout ça avec avec celui-ci ou avec celui-ci je remporte comment sur autoroute ça franchement c'est c'est cru ce que c'est linéaire rien quoi c'est ça roule bien après ce genre de truc c'est pas là t'es pas là pour rouler vite non bien sûr que non tu maximum que je suis monté c'était 160 et j'ai pas voulu trop monté non mais ça sert à rien c'est pas le but de la voiture exactement tu vois avec des potes de l'automéville paris on a été faire du 4 4 et une équipe et c'est un mal et on est on est sorti et on était bien et franchement là tu es vraiment dans son milieu oui bien sûr bien sûr là tu es vraiment dans l'élément du machin quoi après bon c'est aussi c'est aussi bien de montrer que sur route et sur autoroute et tout la voiture se comporte tout à fait honorablement c'est aussi le but puisque on le rappelle demain vous achetez vous achetez ça c'est pour aussi pouvoir le rouler tous les jours tous les jours tous les jours et puis l'avantage que dans les 4 4 comme ça c'est que tu peux les rouler tous les jours tu peux partir en vacances tu peux charger tu peux faire c'est vraiment polyvalent ce genre c'est vraiment t'es passionné par cette caisse quoi ouais pas c'est vrai que je t'ai jamais vu en caisse normal non c'est vrai jamais de voiture ou quoi tu vois tu mets l'attente de toi tu te barres je vais partir un week-end moi j'aime bien après barouder un peu comme ça tu vois tu as un skater non mais voilà non mais c'est franchement c'est bien et ça c'est ton projet le plus abouti ou non 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 c'est pas le projet qui va être abouti sur le 2jz oui on en avait déjà parlé durant la première vidéo il ya un 2jz qui arrive on essaiera ça je pense que ça risque d'être débile à souhait puisque débile et tu penses nous sortir ça pour quand mon frérot je pense décembre j'avais dit un an et je pense qu'on sera dans les temps on serait dans les temps on sera dans les temps donc là la préparation avance bien et je le mets pas sur les réseaux en soi non faut pas parce que justement pour faire faire plus les faut faire pour faire la surprise sur ma chaîne et après comme ça on entraîne aux gens tes réseaux sociaux mon frère c'est de french cruiser tout à chercher de french cruiser c'est ça d'accord tu es vraiment donc c'est ton milieu c'est ton domaine et tu fais faire mon compte je fais tout c'est fou parce que c'est resté vachement simple c'est rustique tu vois il n'y a pas de il n'y a pas de cinéma donc laouette à les bouches d'aération là tu vas avoir mal à la radio donc encore il ya l'auxiliaire mais c'est tout il n'y avait pas de doute ouais voilà c'est ça et puis après là la clim bon il a une bonne climat ça va il faut pour ces voitures ces voitures là il faut il faut des climats avant quand tu es dans le désert trop il est intérêt c'est ça si tu veux est-ce que tu veux comment l'attendre de toi ou pas je veux bien que tu en unité c'est le fait le trou il n'y a pas de souci bien sûr donc après ouais c'est une boîte méca et tout est d'accord c'est vachement rustique mais c'est bien vraiment rapide et même à replier ce genre de temps de toi c'est vraiment bien je peux moi je peux sinon après comme j'ai qu'une main de dispo frérot je sais pas comment je vais faire mais mais je vais peut-être je vais m'en sortir je pense ouvre moi ouvre juste moi la tente ouvre juste la tente que je puisse filmer dedans mais je vais m'agripper t'inquiète en soit il ya de la place ouais car non la place qui peut être à trois temps à trois nous avec nos copines oui puis même il ya le matelas il ya une ventile vmc solaire enfin vraiment bien ouais je pense que c'est bien et puis le soir tu replie l'échelle et puis t'es tranquille des fois tu la laisse tu vois quand c'est safe oui oui bah oui sinon moi ce que je fais c'est que la rencontre les deux sièges et puis au moins tu fermes franchement c'est une bonne caisse et j'ai hâte j'ai hâte de voir la suite mon frérot le 2jz de mort même avant le 2jz je pense qu'il y en a encore un v6 4 litres un fj cruiser que j'ai acheté il ya pas longtemps ça c'est assez atypique c'est des véhicules américains mais de base et on n'a pas beaucoup en france une centaine tu vois d'accord avec plaisir façon moi ça me fait toujours plaisir de se filmer pour parce que tu es un autre vachement et c'est dans le bon côté parce que ici en vrai on n'a que des caisses préparer on a que des trucs fou tu vois et le fait que tu viennes avec ça tu es un peu l'ovni d'ici tu vois mais c'est dans le vraiment dans le très bon sens parce que on voit des vrais projets et puis tu vois moi je comme je suis ici souvent je vois en fait l'évolution de ces projets à chaque fois donc franchement franchement ça fait plaisir merci à toi mon frère merci merci à mika merci à toi avec grand plaisir mon frère on est là pour ça et puis la famille n'hésitez pas donc voilà c'est écrit ici à le follow en lui donner de la force et puis même si vous avez si vous avez des petites questions et tout ça peut être sympa et puis bah voilà la famille c'est vrai quoi quand tu regardes là il ya plein de caisses mais plein de caisses bizarre tu vois donc bah avec plaisir mon frérot merci à tous les grands plaisirs et la famille merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas ça va on vous vit ouais ou aujourd'hui c'est chaud tu avances quoi de sa fou fille ouais de ouf ouais moi avec juste tu vois la partie tente constamment ouvert ça va pour tout nix c'est que là tu peux faire de la route et puis je pense pas qu'on en termes de chaleur il fasse chaud là dedans un courant d'air et tout ouais ouais c'est vrai ça monte vraiment aux arbres c'est une boîte courte et une boîte cour d'ailleurs ouais on entendait passer les vitesses vachement rapproché voilà la mif n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires dérouler la description se trouve tous mes autres réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à machine gaming le lien dans la description et puis moi je vous dis après maintenant pour une nouvelle vidéo salus